Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est un vlog, je dois me faire livrer mon canapé, voilà en gros ça va être ça la vidéo d'aujourd'hui, non je dis quand même, ouais donc en fait je dois attendre que les livreurs arrivent, ils arrivent entre 10h et 16h donc je dois patienter ici pendant 6h, donc j'aurai bien qu'ils viennent le matin, comme ça je peux finir de ranger tout mon bordel. J'ai commandé un canapé gris anthracite sur Groupon, franchement Groupon j'étais trop étonnée, les prix sont très 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 bas, mon canapé de base il pesait 600€ et je l'ai eu à 249€, de base il était à 299€ mais il y avait des codes promo en plus avec Wanted, donc j'ai eu 50€ en moins, donc c'était vachement bien, et en plus la livraison est très très rapide puisque je l'ai commandé jeudi, on est lundi et il nous livre aujourd'hui, donc c'est très 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 rapide, j'espère que je serai pas trop déçue du canapé, donc c'est un canapé convertible, parce qu'il y a une médianine donc c'est pas très pratique si je veux faire dormir des gens ou d'autres choses. Normalement il rentre tout pile, je vous montre ça, tout pile, on peut pas faire plus par moins, j'ai 2cm de chaque côté, c'est tout. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'avant, en gros je vous ai dit que ça là ça bougerait, enfin pour l'instant ça bouge pas mais au mois d'avril il y a mon père qui les accrochera dans la salle de bain et en gros je dois mettre tous mes livres etc dans les bibliothèques qui se trouvent juste ici. Donc là pour eux je vais bouger les bibliothèques, je vais les mettre ici pour voir qu'ils circulent un peu plus facilement et dès que le canapé est mis je remets les bibliothèques ici, je vais essayer de les fixer entre elles et voilà, ensuite je vais mettre mes livres. Donc j'aimerais bien qu'ils arrivent assez tôt, là il est 9h50. Donc voilà, tchitik ! Vous avez vu c'est super lumineux, genre j'ai une vue sur Paris, elle est trop belle cette vue, j'aime trop 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 et la nuit c'est super beau. Donc voilà j'ai vraiment une vue, enfin tout mon appart est à des baies vitrées, donc là tout là c'est hyper lumineux, c'est vachement bien. Dans la dernière vidéo je vous ai montré la lumière artificielle, bon là j'ai remis mes petites plantes ici pour le déménagement mais en gros voilà on a une baie vitrée ici et juste devant voilà c'est mon balcon avec mon petit cercle que ma belle-mère m'a offert. Voilà donc c'est vachement pratique quoi, c'est trop beau, enfin moi j'ai toujours rêvé d'avoir un appartement avec des baies vitrées comme ça et c'est vachement bien. Donc voilà j'ai toujours pas à manger, il faudrait peut-être que je mange mais je n'ai strictement rien dans le frigo. Mais quand je vous dis rien c'est rien, donc il faut que je fasse des courses sauf que pour l'instant je dois rester ici donc je peux pas aller faire des courses. Et voilà je vais manger, je crois que j'ai du lait quelque part, je crois que c'est peut-être là. Voilà, on va prendre du lait. Et des céréales, il faut que je les retrouve, je crois qu'elles sont là. On va prendre ça comme un enfant. Hop ! Alors on va prendre quoi ? On va prendre celle-là. Je me suis inscrite sur Tinder les gars, c'est tellement drôle. Ah c'est, c'est... Je vais vous en faire une vidéo si possible parce que c'est trop drôle. Mais vraiment c'est, c'est, c'est un cas. J'ai l'impression d'avoir les mêmes conversations avec chaque mec, genre c'est exactement pareil. Bref. Bon allez moi je vais manger et je vous reprends juste après si le canapé arrive. Inchabla il arrive parce que là j'ai envie d'avancer un petit peu. Ça y est mon canapé est arrivé, il est comme ça, il est tout fin. Alors au début j'avais vraiment peur qu'il ne rentre pas à l'ascenseur mais il est rentré tout pile, vraiment tout pile. On ne pourrait pas faire mieux. Donc voilà, le truc c'est que c'est... Il m'a choqué un peu le mec parce qu'il a un carton rempli de canapé, de frigo, de machin et tout, rempli vraiment, rempli. Il est tout seul pour faire les livraisons. Tout seul, jusque ce soir. Enfin tout le temps en fait. Donc c'est n'importe quoi. Enfin je trouve que c'est inadmissible qu'un mec tout seul fasse ça. Enfin c'est super lourd, on était à deux, on galérait. Alors imagine tout seul, imagine si le particulier n'aidait pas le livreur tu vois. C'est un peu abusé je trouve. Mais en tout cas il est là. Donc moi je suis passée par l'entreprise Schenker pour la livraison. Enfin c'est avec Groupon. Et franchement c'est inadmissible. Vraiment c'est inadmissible qu'il n'y ait qu'un seul livreur qui doit tout faire. Tu te rends compte ? C'est tous les jours, tout le temps, jusque ce soir tout seul. N'importe quoi. N'importe quoi. Bref, voilà, il y a mon père qui va arriver pour m'aider à monter le canapé. Parce que je sens qu'il a à monter. Parce qu'il est très très fin. Donc on va voir ça. Je vais essayer de le déballer. Bon déjà il me paraît bien. Bien emballé en tout cas. Ok, comment on fait ? Alors, comment qu'on fait ? Oh il est beau. Alors je préviens que je ne l'ai jamais testé. Je ne me suis jamais assise dessus. Rien du tout. Il est beau. J'aime beaucoup. Ça va faire trop beau. T'as une ticket. Voilà. T'as une ticket. Alors, d'accord. Alors. Ok. Je ne comprends rien. Comment qu'on fait ? Je ne comprends rien. Comment on fait ? Au secours. Voilà, je viens de déballer mes cartons. Et mon père et ma belle-mère qui sont venus m'aider pour le canapé. Heureusement qu'ils étaient là. Parce qu'il dit sur le papier qu'il y a marqué 15 minutes à faire. Pour monter tout ça. On en a mis une heure à trois. Donc ça fatigue. On a vraiment galéré à comprendre le système. Je vous montre le canapé de ce pas. Donc le voici. Il est trop beau. Genre ça fait pile poil la longueur. Donc comme je vous dis, ça va virer. Donc on le mettra un peu plus par là, tu vois. Et je mettrai une petite plante ou tu vois le délire. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup. Il est convertible. Après, il ne faut pas sauter dessus comme des malades. Mais il est pas mal. Franchement, pas mal, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Hein, birdie ? Donc là en fait, le programme, je dois donc ranger tous mes cartons. Alors je vous reprends que maintenant, il est 18h40. Je suis vraiment désolée, j'ai rien filmé aujourd'hui. Mais je n'ai pas arrêté de courir à droite à gauche en fait. Donc là en fait, je vais vous montrer en face de moi ce qui m'est beau. Magnifique. Et j'ai cette vue dans tout l'appart quoi. C'est magnifique. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vous raconte un peu ma journée. Peut-être que je ferai ce vlog sur plusieurs jours. Je ne sais pas s'il est assez long ou pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors déjà, je suis allée chez Undies pour m'acheter des petits sous-vêtements. Donc là, je le porte actuellement. Donc je vais vous montrer juste le soutif porté. Donc c'est ce soutif là. En fait, il est trop beau. Avec le petit truc là, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop. Et avec, j'ai pris la culotte. Bon, rien de bien ouf. C'est une culotte basique. Et ensuite, je suis allée voir ma sœur pour qu'elle me donne des papiers, pour des dossiers, pour la MSA, la banque et tout le bordel. Donc je suis allée à son boulot. Je suis revenue ici. Je suis allée ensuite aller chercher une commande de chez Pinky. Je vais vous montrer ça maintenant. Alors, est-ce que vous me voyez ? Non, vous ne me voyez pas. Alors, est-ce que vous me... Bon, on va se parler comme ça. Ce sera plus simple parce que je galère un petit peu. Je me suis acheté... Je me souviens un peu de ce que j'ai acheté. Mais en gros, c'était les soldes chez Pinky. Donc j'ai pris trois articles. Ça m'a coûté 12 euros en tout tout ça. C'était vraiment pas cher. Alors, tout d'abord, je me suis pris une ceinture comme ceci. Une ceinture beige comme ça parce que je perds tous mes pantalons. Je maigris tellement que je perds tous mes pantalons. Donc là, vous avez la petite dorure juste ici. Donc c'est vraiment pas mal. Et je vais voir ce que ça donne après sur un de mes jeans. Mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris une petite chemisier. C'est un chemisier basique. Mais j'en avais plus de chemisier qui m'allait à cause de mes épaules extrêmement développées. Donc je ne pouvais pas en mettre. Donc ça, c'était 9,90 euros. Après, je ne sais plus les prix que j'ai payés. En tout, c'était 12 ou 15 euros. Je ne sais plus. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais essayer de le porter pour vous montrer. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris quoi ? J'ai pris une jupe. J'aimais beaucoup. Alors celle-ci, elle est partie à une de ces vitesses. Donc moi, j'ai pris la taille 38. J'espère que ça m'ira. C'est une petite avec des petits boutons comme ça. Donc je vais essayer ça. Je vais vous montrer. Et voilà. Alors là, je l'ai mis en mode ensemble. Mais je ne mettrai jamais ça ensemble. Ça fait trop secrétaire. Donc là, j'ai mis... Donc la chemise, elle est vachement bien. Enfin... Elle n'est pas trop serrée au niveau des épaules. Elle a un joli colvé. Bon après, il faut le repasser. Mais elle a un joli colvé. J'aime bien. Puis c'est un basique. Après, voilà. Il faut mettre un sous-vêtement couleur chair. Parce que le noir, ça se voit un peu trop. Et sinon, la jupe, bah écoutez, ça va. Sauf qu'elle est un petit peu électrique là. Et elle est un peu trop courte. Enfin, donc je ne sais pas si je vais la garder. Parce qu'elle est un peu trop courte pour moi. Enfin... Elle colle un peu au niveau des fesses. Donc je ne sais pas. En tout cas, la chemise, j'aime bien. Et voilà pour mes petits achats. Nous sommes le lendemain. Je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu. Je suis trop contente parce que j'ai reçu des lunettes que j'avais cassées. J'étais vraiment trop dégoûtée. Genre, je m'étais assise dessus. Et ça s'est complètement pété. Genre, les branches, elles s'étaient complètement pétées. Donc j'ai recontacté la marque Firmo. Pour qu'ils puissent me les renvoyer. Et ils me les ont renvoyées. J'étais vraiment trop, 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 trop contente. Donc je les ai reçues il y a quelques jours maintenant. Donc j'ai pris exactement les mêmes que j'avais la dernière fois. Donc c'est des lunettes anti-lumière bleue. C'est celles-ci. Elles sont trop bien. J'ai vraiment, 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 vraiment dégoûtée quand elles s'étaient cassées. Parce que je me suis dit, mais comment je vais faire moi sans mes lunettes anti-lumière bleue ? C'est vraiment hyper utile. Il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt. Mais essayez une fois. Genre une seule fois. Vous allez vite comprendre l'intérêt, tu vois. Donc là, je les ai prises. Celle-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse. Donc c'est ce modèle-là. Moi, je l'ai pris en gold. Et ils sont aussi en argenté. Ils sont vraiment trop, 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 trop beaux. C'est des belles montures. Comme d'habitude, sublimes. Ils ont été vraiment super gentils avec moi. Mais ils ont renvoyé assez rapidement. Et donc à l'intérieur, vous avez toujours le petit essuie vert. Essuie vert avec le magnifique boîtier pour lunettes juste là qui est en forme de carte. Et c'est vraiment sublime. Et il y avait aussi avec un petit tournevis pour changer les vis au cas où ça se casse. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc, elles se présentent comme ça. Alors moi, j'utilise beaucoup en période d'examen. Généralement, je suis beaucoup sur mon ordi pour réviser. Et j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait pas mal du tout aux yeux. J'ai pas mal à la tête à la fin de la journée. Ou sinon, je les utilise dès que je suis très fatiguée. J'ai pas bien dormi ou j'ai très peu dormi. Je les mets. Et après, ça soulage mes yeux de toutes agressions de lumière bleue. Ça fait vraiment du bien aux yeux. Et je suis trop contente de les avoir reçus. Franchement, j'étais refaite. Ceci, vous avez vraiment un choix énorme de monture de lunettes. Et ce qui est bien avec ce site, c'est que déjà, il y a beaucoup de montures. Mais aussi, vous pouvez choisir le vert pour votre monture. C'est-à-dire que ça, vous aurez pu le prendre en la monture celle-ci, en lumière bleue comme j'ai fait. En lumière bleue. Ou lunettes de soleil. Ou lunettes sans correction. Ou avec correction. Et la livraison est très rapide. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai que des bons retours. À chaque fois qu'on me dit, oh, elles sont belles les lunettes, etc. Je dis, bah ouais, elles viennent de chez Firmou. Et à chaque fois, on complimente sur mes lunettes. Et on veut tout le temps les essayer, tu vois. En tout cas, je les aime beaucoup. J'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez demander, enfin, si un jour vous croisez mes camarades de classe, ils me voient très souvent avec ces lunettes-là, surtout en période d'examen. Là, c'est la semaine où c'est le plus rentable, j'ai envie de dire. Et même pour monter mes vidéos le soir, etc. Genre, quand t'as la lumière de l'ordi, bim, en plein dans la gueule. Et t'as tes lunettes après qui bloquent toute cette lumière bleue de merde. Bah, ça te fait vraiment du bien. Et voilà. Et puis même, genre, si vous voulez pas de lumière anti-lumère bleue, genre juste un verre normal, genre sans correction. Je trouve que ça fait vachement un petit style de... Je suis intelligente, tu vois. On dirait que je suis intelligente. Et ça fait vraiment un style, genre, moi, ce que je fais, des fois, c'est que je fais une queue de cheval, je me maquille pas trop et je mets ça. Et ça fait un style, tu vois, ça habille le visage. Et voilà. En tout cas, moi, j'aime bien. Merci beaucoup Firmou, en tout cas. C'est vraiment une marque au top. C'est mon premier partenariat. J'avais fait ça quand j'avais mes 500 abonnés. Ils m'avaient proposé un partenariat avec moi. Et aujourd'hui, on est 10 000 abonnés. Et je collabore encore avec eux. C'est vraiment une très, très bonne marque. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ils sont très gentils, etc. Donc vraiment au top. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes le lendemain. Je suis en train d'essayer de ranger un peu tout ce bordel. Et je suis en train d'essayer de fixer aussi les bibliothèques. Donc j'ai fixé les bibliothèques entre elles. Là, les deux entre elles. Et celle-ci au niveau de mon lit. Je vais vous montrer ça. En fait, je vais mettre l'équerre. J'essaye de focus là-bas. Je ne sais pas si ça va se faire. En gros, je vais mettre l'équerre au niveau de là, tu vois, au niveau de la vis. Et je vais juste percer ici. Donc il faut que j'ai des petites vis comme ça. Je ne sais pas si j'en ai. Je vais voir. Mais je ne pense pas. En fait, il y a la caisse à outils qui a été renversée dans tous les sens. Donc je n'arrive plus à l'ouvrir. Donc c'est extrêmement chiant. Il faudrait que je vide tout et tout. Enfin bref, c'est une grosse galère. Donc je ne sais pas si je fais ça aujourd'hui ou pas. Il faut que je trouve une petite vis en fait. Une toute petite. Pour pas qu'elle transperce ma bibliothèque. Mais je ne sais pas du tout où c'est. Je ne pense pas. Au pire, j'en achèterai à Brécoman. Mais j'avais bien envie de mettre mes livres là aujourd'hui. Donc il faut que j'achète ça à Brécoman. Tant pis. Qui m'envoie des messages ? Donc là ensuite, je vais aller en cours. Et puis je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo est assez longue. Là, je blogue un peu de moins en moins. Parce que je dois vraiment tout organiser. Je dois faire plein de papiers administratifs. C'est hyper chiant. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. J'ai mon petit canapé. Donc je suis assez contente de ça. Et bon, il n'est pas hyper confortable. On ne va pas se mentir. Pour 250€, je ne m'attendais pas à un truc de fou. Mais il est bien. Il est vraiment pratique. Il peut faire lit. Donc ça c'est cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Ou vous abonner à ma chaîne. Je sais si c'est toujours parfait. Je vous mets une ancienne vidéo qui s'est fichon juste en bas. Je vous fais de nombreux bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501